Vidéo tier list League of Legends patch 14.02 t'expliquer quels sont les meilleurs champions pour pouvoir grind en challenger jusqu'en iron et te montrer quels sont les best picks de tournello et pourquoi ils sont broken donc tout d'abord en challenger les meilleurs champions ça va être avec beaucoup de peeling soit avec de levy en gage donc soit ça va être des champions comme Maokai, Rel, Tariq, Blizzcrank et Bard et autrement soit de l'over peeling qui va être aussi considéré comme Bard, comme Tariq et aussi comme Janna, d'accord ? donc les champions de POC sont totalement nuls à Chia Stello, d'accord ? vous n'avez pas besoin de cette nécessité de dommage et à côté les champions très mono-carry, mono-peeling comme Lulu, comme Yumi qui vont seulement pouvoir jouer avec un seul style de champion et autrement des champions qui vont être un peu duo situation comme Tresh qui va faire deux langages ou autrement qui va sauver un seul mate va être un peu trash tiers pourquoi ? parce que c'est un champion qui va seulement counter normalement les Jarvan à Oelo et c'est pour ça que Janna va pouvoir permettre de counter beaucoup plus de champions comme tous les champions qui possèdent des dash alors que Tresh va seulement être là pour champions qui vont lock ensuite on arrive en diamant vous expliquez un peu donc ça va être un peu étonnant et c'est parce que j'ai un peu jeté un petit coup d'œil les champions qui sont broken sur ce patch sont quasiment très similaires sur tous les Olo c'est pas tout le temps le cas c'est même très rare et là ça vous montre vraiment que les champions qui sont omega broken ça va être Maokai, Janna, Tariq donc c'est vraiment si vous aimez bien des champions à engage et bah jouez soit Tariq soit Maokai si vous aimez bien des champions en peeling jouez Tariq ou alors Janna et par contre maintenant les champions de poke à part Zira et parfois un peu Brand les autres vont un peu dispawn et ils vont pas trop être jouables par rapport à tout ça donc évitez d'accord ? donc là pareil si vous aimez bien ce playstyle language vous allez pouvoir jouer Leona qui étonnamment est forte en diamant et a toujours été trash tier d'habitude parce que le champion est très simple à deviner niveau playstyle simple à comprendre pour jouer contre mais c'est surtout parce qu'avec le nouvel item support tu peux te permettre de jouer au petit glacial ce qui lui donne une très grande plus-value et donc autrement tout ce que tu veux éviter c'est les situation pick souvent comme les Morgana qui sont très mal pick parce que les team les teamisations de la saison correspondent pas trop aux champions ou autrement les champions qui sont un peu trop over mécanique à un elo où les gens savent très bien dodge par exemple un pick comme Lux ou comme Seraphine où tu vas pas trop toucher les spells en landing phase ensuite si tu veux monter en émeraude ou en platine là le champion pool tu vois il y a toujours c'est un peu cette trinité de Tariq Janna Maokai qui est présente mais l'enchanting va commencer à prendre de la value petit à petit tu vois on a un spawn de Sona alors que Sona saison 13 a été au méga broken en diamant et aussi en challenger alors que là c'est beaucoup moins le cas et là t'as Zira tu vois qui est présente et vraiment si tu veux monter jusqu'en émeraude jusqu'en platine n'hésite pas à spammer Zira si tu aimes bien les champions rapés parce que les champions ont un potentiel monstrueux par contre après tu vois tu vas devoir commencer à délaisser ce pick pour peut-être changer de playstyle bon pour aller en gold là tu vois on a de plus en plus tous les champions à engage commencent à perdre petit à petit du win rate bon il y a Maokai Maokai c'est une fraude d'accord Maokai est le champion le plus broken du jeu ATM t'as des engage simples t'as énormément de mousse speed parce que tu peux first item la fake plaque du mort qui te permet de caler tes aides gratuitement et t'as même plus besoin de flash et de l'autre côté t'as un R que tout le monde peut très facilement follow up ton item support tu vas pas forcément prendre le traîneau je sais qu'il est très souvent pris mais tu vas pouvoir permettre de jouer optimization glaciale et de prendre plutôt le shield qui t'énerve 35% de dégâts subis ce qui fait que t'es en key tu temporises la team ennemi et en plus tu vas facilement arriver à les atteindre et ça c'est broken d'accord donc Zira AP Brand AP et entre même en peeling et bah soit Sona soit Tariq pourquoi Janna a perdu du win rate parce que d'une part elle est un peu moins prise mais que surtout normalement elle est pick en situation pick t'es là pour counter les engage t'es là pour counter les dashers et bah en landing phase t'as beaucoup moins de dashers et surtout que Maokai c'est une particularité c'est que le dash de Maokai ne peut pas être counter donc lui qui ne peut pas être counter et bah le champion est broken d'accord ensuite si tu veux sortir de silver ou monter jusqu'en silver si t'es en dessous t'as des picks aussi qui sont totalement similaires à juste avant t'as juste Léona qui est toujours présente et vous avez vu que dès qu'on va voir Léona apparaître et bah en fait Janna va aussi apparaître parce que dès que t'as des dashers championnes qui vont être optiques qui vont être méta à un elo et bah Janna va être la parfaite réponse pick et donc son winrate va exploser par rapport à cette situation et ça c'est vraiment hyper intéressant on se souvient bien que depuis très longtemps Lulu, Yumi trash tiers si vous n'êtes pas en duo queue ne prenez jamais Yumi et Lulu je vous en supplie ensuite on va arriver en bronze et puis en iron bon l'iron c'est un peu pour vous montrer si vraiment t'es au fond du gouffre qu'est-ce qui va vraiment te permettre d'exploser mais souvent ça va te montrer aussi le résultant de toute la méta de League of Legends qui est derrière et donc là tu vois c'est toujours le cas t'as Tariq Zira Brand Janna Bard Leona Maokai un peu Sona qui sont oh méga broken et tu vois là les champions qui commencent à être over mécanique comme Moué en support commencent à être vraiment trash tiers Pyke Trash tous les champions qui sont mauvais donc vont être trash comme Lulu et Yumi et de l'autre côté les champions over mécanique vont être trash tiers et c'est quelque chose que tu vas encore plus voir ici tu vois pareil les mêmes champions trash tiers et tu vois Iron et Bronze très similaires tu vois juste un petit changement niveau win rate mais les picks sont quasiment identiques parce qu'en fait malgré qu'ils aient rajouté le round Iron en fait les gens étaient en Bronze avant d'arriver en Iron et en fait l'élo entre Iron et Bronze qui fait 800 LP c'est à peu près les mêmes erreurs mécaniques à peu près les mêmes erreurs micro donc en fait c'est à peu près les mêmes pull chump et donc sortir de l'iron c'est rester en iron en fait c'est sortir du bronze qui correspond à sortie de l'iron si vous voulez vraiment la vraie data voilà tier list fast speed run pour te montrer concrètement quels sont les meilleurs champions sur le patch par rapport à ton élo pour pouvoir un peu t'aider par rapport au pull chump j'essaie de te faire un truc un peu plus rapide que d'habitude dites moi en commentaire si ça vous plaît pour rappel on live en commentaire sur twitch tous les jours à partir de 9h on fait du coaching gratuit on fait des tier lists on fait de la petite solo queue top 500 européens donc j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à nous rejoindre voilà donc j'espère que ça va vous plaire